et prendre désormais des mesures et douanes afin non seulement de renforcer les mesures qui étaient prises, mais à travers une approche multisectorielle, avoir un canevas. Le canevas, donc, on a appelé aujourd'hui le programme multisectoriel. ... des impacts de la COVID-19 s'adosse sur notre plan national stratégique de développement et s'articule autour des trois axes ci-après. Axe 1. La riposte, la surveillance et le renforcement du système de santé à travers un projet holistique et efficace de prise en charge de la crise pandémique actuelle. 2. Axe 2. Soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie à travers l'appui aux activités économiques indispensables et susceptible d'atténuer les chocs dits à la COVID-19 et d'encadrer les secteurs productifs. 2. La promotion d'un paquet minimum d'infrastructures structurantes et industrialisantes. Et 3. La mise en œuvre des mesures précises des politiques monétaires, budgétaires et d'échange. Axe 3. Attenuation des risques et soutien aux populations. A travers des mesures et des actions devant répondre aux besoins minimums des communautés pendant la période de crise, il s'agit de la sécurité, des mouvements des populations, de l'accès à la justice et aux services sociaux essentiels, notamment l'assistance sociale et humanitaire, la sécurité alimentaire, les approvisionnements, le marché du travail, le genre, la jeunesse, la protection de l'enfant et des groupes vulnérables. En outre, la mise en œuvre des actions reprises au niveau des trois axes ci-dessus s'effectuera suivant le cadre de résultats joint en annexe du document de programme qui vous a été partagé. Ce cadre se base sur la théorie de changement du programme multisectoriel d'urgence qui répond à toutes les caractéristiques d'un programme d'urgence de mitigation d'une pandémie et répond aux potentiels effets immédiats et impacts de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Il précise à cet effet que les effets immédiats et les impacts de la pandémie peuvent être neutralisés par des réponses politiques, programmatiques et opérationnelles urgentes et portées au plus haut niveau. S'agissant du coût et des financements, pour faciliter les arbitrages des ressources, les actions ont été priorisées suivant trois modalités, à savoir les urgences, les appuis à l'urgence et les structurels. Les coûts provisoires ont été estimés respectivement à $1,787,790,000 pour les urgences, $513,250,000 pour les appuis à l'urgence et $309,580,000 pour les projets et les réformes structurelles, soit un total de 2,610,622,000. En ce qui concerne particulièrement les mesures et ou les actions d'urgence, dont l'écoute est estimée à $1,787,790,000, la situation se présente de la manière suivante. 15% pour la réponse sanitaire, 41% pour l'atténuation des effets sur les secteurs économiques et le soutien à la relance du secteur productif et 44% pour la préservation des conditions de vie de la population pendant cette période de crise. Pour rendre disponibles les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, la stratégie de financement portera sur les mécanismes innovateurs suivants. 1. La capacité actuelle d'endettement du pays. 2. Les paiements pour les services des écosystèmes. 3. La maximisation des recettes publiques en l'étant notamment contre le poulage. 4. La mobilisation des recettes au développement. 5. La diversification des sources de financement publics via notamment le partenariat public-privé. 6. La mise à contribution du secteur mini. 7. Ainsi, pour assurer la durabilité du financement du présent programme et le retour à la trajectoire du développement à terme, le gouvernement est appelé à conjuguer les efforts pour une rationalisation des dépenses, ceci en assurant un meilleur alignement du budget à la stratégie. Il faudra pour ce faire éver pour le passage du mode de gestion axé sur les moyens à celui axé sur les résultats pour l'atteinte des objectifs du développement et renforcer la crédibilité, l'exhaustivité et la transparence du budget. 7. A propos maintenant, enfin, de la mise en œuvre, du mécanisme de mise en œuvre et dispositif de pilotage, il a été réfléchi de la manière suivante, qui aura un comité d'orientation placé sous le portage politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ensuite, il y a déjà un comité multisectoriel des ripostes qui est placé sous la présidence et la coordination stratégique et technique de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et suivi du comité de suivi du programme sous la présidence du ministère du Plan, avec une présidence coordonnée par le ministère de la Santé, le ministère des Finances et le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il y aura, il sera, il a été proposé une unité technique de coordination de la mise en œuvre de ce programme avec l'appui des services de tous les ministères sectoriels ciblés à travers leur comité, à travers leur direction d'études et planification. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, avec mes hommages les plus différents, Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, avec toute ma considération, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, Madame le vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Minembe, qui vient de présenter le programme d'urgence d'atténuation des risques contre la pandémie, la COVID-19, un programme ambitieux, vous l'avez remarqué, qui exige l'adhésion non seulement des Congolais, mais aussi des partenaires bi et multilatéraux. Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, le protocole invite votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour procéder au lancement officiel du programme. Excellence, c'est pratiquement la dernière partie de cette cérémonie, le Président de la République qui va prendre la parole pour lancer officiellement ce programme multisectorial d'urgence d'atténuation impact de la COVID-19. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, vice-ministres et ministres délégués, membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social ici représenté, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de coopération bi- et multilatérale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je suis honoré d'être ici avec vous ce jour pour participer au lancement officiel du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la COVID-19 et que j'ai par la suite renforcées dans le cadre de la riposte à la COVID-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer pour le bien de toutes et de tous les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre la COVID-19, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel soignant dont je salue la bravoure n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la COVID-19 depuis ma dernière adresse à la nation en mars 2020. Je voudrais également vous prier de vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les personnes disparues. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, point, les besoins de rappeler que la pandémie du coronavirus constitue de nos jours une réelle menace contre l'humanité entière. Par sa nature et sa gravité, elle met en danger la paix, la sécurité et la santé des populations et soumettent à rude épreuve les économies et le système de protection sociale. Aucun pays au monde n'est à l'abri de ce fléau. C'est tellement alarmant que cette maladie défie même les pays détenant les meilleurs systèmes de santé au monde. Comme partout ailleurs, la propagation de la pandémie et les mesures de mitigation ad hoc ont occasionné un ralentissement de l'activité socio-économique. Notre pays n'a pas été épargné des effets socio-économiques néfastes de la COVID-19. Les secteurs de la santé, de l'économie, de la sécurité de notre pays ont été mis à rude épreuve entraînant de ce fait des conséquences dévastatrices ainsi que des défis variés et complexes à relever. Les mesures qui ont accompagné la riposte sanitaire depuis la déclaration de la pandémie le 10 mars 2020 nécessitent d'être renforcées et élargies dans une approche multisectorielle. C'est pour cette raison que j'ai instruit ma tasque force présidentielle ainsi que le gouvernement de la République de travailler en étroite collaboration pour coordonner l'élaboration du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 en République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer mes sincères félicitations à toutes les équipes de la présidence du gouvernement en particulier le ministère du plan du secteur privé de la société civile ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont collaboré sous la coordination de madame la vice-première ministre ministre du plan que je félicite à l'aboutissement de ce travail de haute qualité qui me permet en ce jour de doter la République démocratique du Congo d'un cadre unique de référence et de coordination de la riposte multisectorielle à la COVID-19. à savoir le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 en République démocratique du Congo. J'invite donc toutes les parties prenantes à tous les niveaux à s'approprier de ce programme et j'instruis le premier ministre chef du gouvernement a déployé tous les efforts pour assurer l'efficacité de sa mise en œuvre. C'est l'occasion pour moi de lancer un nouvel appel à la solidarité nationale et internationale sous toutes ses formes afin de se joindre aux efforts de la République à travers le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. Mesdames et Messieurs distingués invités, dans ce contexte de crise sanitaire aux conséquences multisectorielles dévastatrices, notre engagement à promouvoir le développement socio-économique et le bien-être des citoyens est mis à mal et cela perturbe l'atteinte de nos ambitions clairement exprimées dans le plan national stratégique de développement PNSD en sigle. Il en est de même des engagements pris à l'échelle régionale et internationale. Je suis d'avis que de tels déconvenus ne peuvent en aucun cas anéantir notre détermination à transformer ce défi en opportunité en mettant en œuvre de manière satisfaisante les actions, mesures et réformes contenues dans ce programme. À cet effet, je voudrais exprimer ma vive détermination à ne ménager aucun effort pour soulager à travers ce programme les douleurs de notre peuple. Je voudrais aussi rassurer toutes les parties prenantes de mon implication personnelle à veiller à une meilleure coordination et gestion de la riposte multisectorielle au regard du cadre institutionnel ainsi aux modalités de coordination, de mise en œuvre et de suivi et évaluation prévue dans ce programme. En considération de ce qui précède, je déclare officiellement lancé le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La République démocratique du Congo est désormais dotée d'un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 dont le coup d'envoi a été lancé aujourd'hui par le chef de l'État Félix Antoine Tisséke de la République. Excellences Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour entonner l'hymne national de la fin. Hymne national. Hymne national. de la République, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501